Alors les candidats au départ, ils sont 4, les mains sur le poussoir, les 4 premiers, ou plutôt les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour la suite et le 4ème est éliminé. Quelle est cette boisson, là vous l'avez, un enfant de 10 ans, boisson, devant son nom, surnom d'un amiral anglais, proposé Fabien ? Euh, non. D'eau de vie ou de rhum ? D'eau chaude, sucrée, citron ? Oui Marc ? Daikiri ? Oh non, non, c'est non. Odile ? Grog. Un grog, bien sûr, le grog. Ah là 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 là, quel nom désigne une personne assujettie au paiement de l'impôt ? Oui Fabien ? Contribuable. Contribuable, d'accord. En France, quel département est bordé par un littoral rectiligne qui ne s'ouvre que par le bassin d'Arcachon ? Oui, que dit Odile ? La Gironde. La Gironde, d'accord. Merci, merci Julien. Tenez-moi ce grand conifère d'origine méditerranéenne qui peut être bleu ou du Liban. Le Liban, oui. Le Cèdre. Le Cèdre, d'accord. Oui, le Cèdre, Odile. Et Patrick. N'hésitez pas Patrick, parce que vous l'aviez le Cèdre. Oui. Marc aussi, Fabien, par quelle locution ? Qualifie-t-on une maison ? Là aussi, une maison, une maison qui ne comportait pas d'étage. Il n'y a pas d'étage. Marc ? Plein pied. Plein pied, voilà. De plein pied, bien sûr. Alors là, gros, gros, gros succès commercial pour ce romancier. Et puis tous ces romans, nous sommes en 2015, cette année. Après le succès de La Vérité sur l'affaire Harry Kébert. Ah oui, Fabien. Joël Dicker. Voilà, Joël Dicker, d'accord. Joël Dicker. Après ce succès de La Vérité sur l'affaire Harry Kébert, quel romancier suisse ? Renoue avec son héros, Marcus Goldman, dans Le Livre des Baltimores. Joël Dicker, gros succès. Bonne réponse, Fabien. En 65, avec quelle chanson ? Dont elle vendra un million de disques au Japon, notamment. 65. France Gall. France Gall, Marc. Poupée de cire, poupée de son. Voilà. Et un million de cette version-là. France Gall, grand prix Eurovision, poupée de cire, poupée de son, signé Gainsbourg, en 57. Dans quel film de Sidney Lemaitre, Henry Fonda tente-t-il de convaincre les 11 autres jurés ? Oui, Marc. Les 11 mercenaires. Ça, c'est non. Non, non, c'est franchement non. Patrick. 12 hommes en colère. Voilà. Henry Fonda tente de convaincre les 11 autres jurés d'un procès de voter non coupable. 12 hommes en colère. Quelle unité de mesure anglo-saxonne vaut environ 1609 mètres ? 1609, Fabien. Le mile. Le mile. D'accord, 1609 mètres. Alors, ces Jeux, nous sommes en 98. Lors de quels Jeux d'hiver, les Français ? Oui, les Jeux d'hiver, Fabien. Nagano. Nagano, d'accord. Dans de quels Jeux d'hiver, les Français Jean-Luc Chrétier, Karine Rubis ont-ils été sacrés champions olympiques dans leurs spécialités respectives ? Les Jeux de Nagano. En descente et snowboard géant parallèle, dame. Quel mammifère ongulé, peuplant les savannes d'Afrique et voisin du sanglier possède ? Oui, Marc. Le facochère. Ça, c'est bon. Qui possède des défenses incurvées, c'est le facochère. Dans la mythologie grecque, donnez-moi ce tourbillon. Comment s'appelle ce tourbillon situé à l'entrée du détroit de Messines ? Fabien. Karib. Attendez. Adi ? Karib. Adi, Adi. Adi, Adi. Karib. Exactement. Voilà, ça, c'est bon. Oui, oui. Il est situé à l'entrée du détroit de Messines. Il était suivi si des bateaux parvenaient à léviter du rocher de Silla. Karib et Silla. Karib, très bien. En médecine, quel état dépressif grave, pouvant guérir ou passer à l'état chronique est désigné par un nom issu du grec signifiant... Odile. La neurasthénie. C'est... Neurasthénie, c'est non. Un nom issu du grec signifiant... Bill. Une heure noire. Fabien. La mélancolie. La mélancolie, d'accord. Ce petit pain, vous l'avez ce petit pain. Comment s'appelle ce petit pain en forme d'anneau ? Qui est dans sa version new-yorkaise ? Le bagel. Le quoi ? Le bagel. Le bagel, voilà. Notamment agrémenté de fromage frais, de saumon, oignon, tomate, le bagel. Dans les grandes surfaces, quelle locution évoquant une embarcation vénitienne ? Oui, 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 Odile. Une gondole. Et... C'est non, eh ben c'est non. Oui, Patrick. Une tête de gondole. Tête de gondole, voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça désigne l'extrémité d'un rayon sur lequel on expose des produits en promotion, en tête de gondole, d'accord. Alors maintenant, on ne dit rien. Regardez. À quel architecte italien, également concepteur du centre Pompidou, dont le centre, ou doit-on le centre culturel Jibaou, à Nouméa, Fabien ? Renzo Piano. Renzo Piano. Il l'a. Ce centre culturel Jibaou, à Nouméa, que vous découvrez sur cette image, est du 11 novembre au 29 février prochain 2016. La Cité de l'Architecture et du Patrimoine à Paris présente Renzo Piano Building Workshop, une exposition consacrée à l'architecte italien Renzo Piano, d'accord. En 84, quel comédie intitulé Ghostbusters ? En vieux, oui, Fabien ? SOS Fantôme. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a pour héros des psychologues, dont le travail consiste à attraper des revenants SOS Fantôme ? En plus des as et des deniers. Quelle monnaie ? Quelle monnaie, Odile ? Les sesterces. Sesterces, exactement. Quelle monnaie en laiton était utilisée par les Romains ? Le sesterces. En 86, un chanteur. 1986. Chanteur. Ancien membre de Genesis. Ah oui, Marc. Phil Collins. Non. Tu es à près. Don't give up. Don't give up. Don't give up. Peter Gabriel. Peter Gabriel. Voilà, terminé. C'est gagné. En super chanson. Dis-donc, il en a fait quelques-uns des très très beaux succès. Grand chanteur, grand groupe. Genesis, j'adore. Phil Collins, bien sûr. Peter Gabriel, don't give up en duo avec Kate Bush. Peter Gabriel, bravo Fabien. Fabien est qualifié. Question à deux points. Quel grand échassier s'immobilisant à l'affût dont les eaux peu profondes peut-être pourpre ? Garde-boeuf, Marc. Le héron. Oui, ou cendré, le héron. D'accord. Ou l'artère. Quelle est cette principale artère de l'organisme, naissante à la base du ventricule gauche du cœur, qui distribue le sang... Marc. La horte. La horte. D'accord. Donc, c'est une grande artère, une grosse artère de l'organisme, qui naît à la base du ventricule gauche du cœur et qui distribue le sang oxygéné dans tout le corps. C'est la horte. D'accord. À quelle auteur français spécialisé dans les romans sur l'Égypte ancienne doit-on notamment... Oui, Marc. Christian Jacquard. C'est non. Non. Ah, c'est non. C'est non. C'est non. C'est non. Christian Jacques. Voilà. D'accord. Alors, ça, vous l'aviez autrement ? Vous l'aviez ou pas ? Oui, bien sûr. Mais oui, va chercher Jacquard, Christian Jacquard. À quelle auteur français spécialisé dans les romans sur l'Égypte ancienne doit-on ? La pierre de lumière. Imhotep, l'inventeur de l'éternité. Christian Jacques. D'accord. Marc est en tête. 8 points. En science, quelle expression désigne ? Le milieu liquide dans lequel seraient apparues les premières molécules organiques à l'origine de la vie sur Terre. En science. Expression. Qui désigne ce milieu liquide dans lequel seraient apparues les premières molécules organiques à l'origine de la vie sur Terre. La soupe primitive ? La soupe primitive. Et il l'avait, Fabien. Personne ne vous applaudit. Moi, je vous applaudis. Bravo, Fabien. La soupe primitive. Sur quel dispositif actionné au pied pourvu d'un plateau rotatif ? Le potier travaille-t-il ? L'argile marque. Le moulin. Non, non, le moulin, c'est non. Non, non, que dis ? Odile, non, Patrick. Le tourneur ? Le tourneur, c'est non. Alors, oui, Odile. Le tour. Voilà, le tour. Mais gentil pourtant. Si. 8, 6, 4. D'après l'évangile, selon Marc. Dans les eaux de quel fleuve ? Jésus. Patrick. Le Jourdain. Le Jourdain, bien sûr. Ça, c'est bon. Dans les eaux de quel fleuve ? Jésus fut-il baptisé par Saint Jean. Le Jourdain, d'accord. 8, 6, 6. Quelle est cette campanule ? Donnez-moi cette campanule dont la racine et les feuilles se mangent en salade. Qui porte un nom emprunté au latin médiéval, rapuntium. Ou rapuntium, oui. Non, je... Là, vous l'avez. La réponse est là. Vous l'avez, la réponse. Rapuntium. 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 Odile. Réponse. Pardon ? Réponse. Non, mais c'est pas ça. La réponse. Bravo. Ça, c'est bien. R-A-I. La réponse. Ensuite... Ah oui, cette question. Tiens. Donnez-moi ce pronom personnel. Dits de majesté. Quel pronom les empereurs et les rois employaient-ils à la place de jeu lorsqu'ils parlaient d'eux-mêmes ? Marc. Il. Non. Odile. Nous. Nous. Voilà. Terminé. C'est gagné. Marc est à 8, Patrick est à 6. 8-6 et nous avons cette chanteuse maintenant. Elle va vous départager cette question très importante. Nous sommes en 1984. Quelle est cette chanteuse britannique de rigide nigériane qui rencontre un gros succès avec cet album ? Et puis d'autres choses encore avec notamment Smooth Hopper. Marc. Chadé. Vous dites Chadé ? Chadé. Exactement. Voilà, c'est bon. C'est gagné. Bravo Marc. Et Patrick, moi c'est ce que je dis toujours, on perd ses moyens. On arrive ici, franchement, on a du mal à... Vous voyez ce que je veux dire ? Complètement, oui. On n'est pas comme dans son salon, tout simplement, à la maison. Il y a une voiture familiale où 20 000 euros a gagné. C'est vous qui choisirez. Voiture ou 20 000. Quelle est la capitale de la Grande-Bretagne ? Londres, réponse 1. Pékin, réponse 2. 32, 43 tout de suite. Bien sûr, vous l'avez. 32, 43. SMS, vous tapez 1 ou 2 au 7, 10, 20. Et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Question pour un champion continue avec Marc. Odile, Fabien, le jeu.